Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, qui sont les petites filles modèles dans la vraie vie ? Si vous avez déjà lu des romans de la bibliothèque Rose, l'est fort probable qu'un jour vous soyez tombé sur celui des petites filles modèles. Ce roman, publié en 1858, est l'œuvre de la comtesse de Ségur, célèbre autrice de littérature enfantine. Ça ne vous dit rien, les petites filles modèles ? Par contre, vous connaissez sûrement le best-seller de la comtesse, Les Malheurs de Sophie, plusieurs fois adapté au cinéma et en dessin animé. Dans ce livre, l'héroïne, une jeune fillette jamais à court de bonnes idées, multiplie les bêtises en tout genre. Mais sa maman est très sévère, donc ça finit toujours plutôt mal. Les petites filles modèles, c'est la suite des Malheurs de Sophie. On retrouve Sophie, et aussi ses deux amis Camille et Madeleine de Fleurville. Deux enfants extrêmement bonnes, pieux, sages et douces. Des vraies petites filles modèles, quoi. Dans le monde de la comtesse de Ségur, les enfants ont des bonnes à leur service, sont envoyés en pension au couvent et passent leurs vacances dans des châteaux en Normandie. Et comme l'indiquait la question de pomme, leurs personnages sont aspirés de personnes réelles. Dans la vraie vie, la première petite fille de la comtesse de Ségur s'appelle Camille de Malaret. Elle est née en 1948. L'année suivante, elle a eu une petite sœur, Madeleine. A l'époque, leurs parents sont très occupés. Le père, le baron Paul de Malaret, est un diplomate nommé à plusieurs postes en Europe, et la mère, Nathalie de Malaret, la fille de la comtesse de Ségur, décroche un job en or. Celui de dame du palais de l'impératrice Eugénie. Du coup, c'est mamie qui s'occupe des petites. Et la comtesse de Ségur a pris l'habitude de leur raconter des histoires. Si bien que le jour où la famille part pour Londres, où a été affecté le baron de Malaret, les fillettes craignent d'être en manque de jolis contes. Elles demandent donc à leur grand-mère de leur envoyer ses récits par courrier. Mamie Ségur se prête volontiers à la tâche, mais pour rentabiliser un peu ses heures d'écriture, et parce qu'il n'y a pas la télé à l'époque, la comtesse va aussi partager des extraits de ses contes de fées aux invités qu'elle reçoit en soirée. On raconte que c'est ensuite Louis Veuillot, un journaliste et ami de la comtesse de Ségur, qui lui a proposé de faire publier ses contes. Ou bien serait-ce le comte de Ségur, président de la Société des Chemins de Fer de l'Est, vague ancêtre de la SNCF, qui aurait arrangé un rendez-vous à sa femme avec Louis Hachette ? L'éditeur venait tout juste de lancer la collection de la bibliothèque rose. Quoi qu'il en soit, en 1856, à 50 ans passés, la comtesse publie son premier livre, Les Nouveaux Contes de Fées. Elle va ensuite en écrire une vingtaine d'autres, dont un livret de catéchisme, un manuel sur la santé des enfants, et même un livret de messe. Mais revenons aux petites filles modèles. Camille et Madeleine de Malaré ressemblent beaucoup à leur double de papier. Du moins au début. Elles sont toutes les deux ce qu'on appelle des bons partis. Camille épouse donc Léon Landuro, un marquis. Et c'est à partir de là que le comte de fées devient nettement moins reluisant. Le marquis se révèle être un homme abominable. Il va très vite dilapider toute sa fortune, ainsi que la dot de sa femme. Camille, battue par son mari qui est aussi volage, retourne un temps dans sa famille avec leur fils Paul, tout juste né. A l'époque, malheureusement pour elle, on ne divorce pas. Coup de théâtre, le mari est un jour arrêté pour vol à la tire et porte de fausses décorations. La nouvelle passe dans le journal, c'est la honte totale pour toute la famille. Et cette arrestation ne libérera pas Camille. De santé fragile, elle meurt de tuberculose à 34 ans. Son fils Paul mourra lui aussi très jeune, à l'âge de 18 ans. Et la comtesse de Ségur, décédée quelques années avant Camille, aura quand même eu le temps de voir les malheurs s'abattre sur sa petite fille préférée. La soeur de Camille, Madeleine de Malaré, sans doute vaccinée par ses histoires de mariage qui, visiblement, finissent toujours mal, restera vieille fille, comme on dit. Si vous avez lu les petites filles modèles ou les malheurs de Sophie, vous avez peut-être remarqué que le nom complet de leur autrice est Comtesse de Ségur, née Rostopchine. Elle était effectivement la fille d'un conte russe célèbre, Fyodor Rostopchine, qui, dit-on, mit le feu à Moscou en 1812 devant l'arrivée de Napoléon. Et peut-être qu'on vous en reparlera dans la réponse D. Voilà pour ce qui est de son nom, mais elle a bien un prénom. Et oui, elle s'appelait Sophie. Et vous savez quoi ? Sa maman était très sévère. Et enfin, la comtesse de Ségur a fait pas mal de bêtises et elle a été très souvent punie. On dirait bien que le personnage de la malheureuse Sophie n'est pas sorti de très loin non plus. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport. C'est parti. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada